Je voudrais, à travers toi, remercier également les organisateurs dont tu fais partie de ce colloque et plus largement de cette magnifique initiative que représente l'hommage rendu grâce à l'association du 24 août 44 à la Noébé. Cet hommage comporte pour moi deux aspects essentiels, au moins deux aspects essentiels. La reconnaissance nécessaire, indispensable, de cette mémoire historique d'une part. Et parce que cette mémoire informe le présent, la possibilité d'autre part d'ouvrir des perspectives d'avenir. Tout du moins de rappeler ici que le combat continue. Car, à l'heure où nous parlons, on trouve encore des symboles fascistes en Espagne, au détour de telles rues, sur telles places publiques. Parce que le silence et l'oubli que la dictature puis la transition démocratique ont imposé à la mémoire des vaincus est toujours d'actualité. Parce que les sentences prononcées par les conseils de guerre franquistes n'ont toujours pas été annulées. Les guerrilleros antifranquistes figurent toujours officiellement comme bandoleros. Enfin, on le sait ici, bien sûr, on dénombre plus de 100 000 disparus en Espagne, dont les cadavres sont enfouis dans des fosses. D'où l'importance de ne pas oublier. Alors moi, je vous propose de témoigner de ce qu'a été le combat, de ce qu'a été l'exil de ma famille. Il s'agit avant tout pour moi d'une histoire de lutte, et donc de vie. Et c'est sous ce signe que j'aimerais placer mon intervention. J'appartiens à la troisième génération d'une famille de réfugiés politiques, libertaires pour la plupart. L'exil côté paternel commence en 1939. Mon grand-père, Joaquin Payas, architecte, originaire d'Elche, dans la province d'Alicante, est alors recherché pour son adhésion à la cause républicaine. Ce n'est pas vraiment un militant, que je sache tout du moins, mais les franquistes l'avaient menacé du mort. Ils quittent Alicante, ils s'enfuient sur le Stadeau, en direction d'Alger, où ils se rendent internés jusqu'en 1943, dans un camp de concentration. Il est mon père, pardon, Luis, né à Madrid en 1931, le rejoint en 1950. Joaquin Payas, mon grand-père, est le seul de sa famille à s'être exilé. Son épouse et ses quatre enfants restent en Espagne, cachés pendant la guerre dans le village à l'intérieur des terres. Ma famille maternelle, au moment précis où elle traverse la frontière, il s'agit de ma grand-mère, ma mère, deux de mes grands-tantes, traversent clandestinement les Pyrénées en 1948, en direction de Paris. Alors mon témoignage est constitué à partir des témoignages oraux que j'ai pu recueillir, auprès de ma famille, et j'ajouterai que je ne me sens pas dépositaire d'une mémoire monolithique, mais plutôt d'une somme de souvenirs qu'ils m'ont transmis, dont je ne connais pas d'ailleurs le caractère lacunaire. Et peut-être est-ce là le propre de la mémoire ? Ses oublis, ses silences, une certaine propension parfois à mythifier, à faire en sorte, enfin, à rendre perméable la frontière entre la réalité et la fiction. Je raconte ici leur histoire à partir de ce qu'ils m'ont raconté. Et j'ajouterai, enfin, je préciserai à ce sujet d'emblée que les membres de ma famille n'ont jamais pu livrer un récit, je dirais, construit, véritablement chronologique. Parce que je pense que le deuil était impossible à le faire, faute de sépulture pour leurs proches cuisillers, et parce que le passé était encore extrêmement présent. Pour retracer l'histoire de leur lutte, je rappellerai brièvement leurs origines. Mon arrière-grand-père maternel, Beatrice Ivals, Ferron Lédard, est originaire de Dénia, dans la province d'Alicanthe, où il fonde en 1919 la Union Onglera di Aliense-CNT. Il est plus bien Mélida Ronda, qui est également originaire de la région, le coup d'un huit enfants, qui vont être élevés suivant les idées de Vicente. Et celui, enfin, Vittel Té, mon arrière-grand-père, refuse, par exemple, que ses enfants travaillent pour un patron, parce qu'il considérait qu'il serait forcément exploité. Il applique, par ailleurs, à la lettre, la propriété, c'est le vol, le prudon, ce qui lui vaut quelques soucis avec la volvianthénie, parce qu'il est entré dans telle ou telle propriété, puis cueillé des oranges, du raisin, et il expliquait invariablement qu'il considérait que c'était à tout le monde. Mais ce dont ma grand-mère, enfin, ce que ma grand-mère, pardon, évoquait inlassablement, c'était l'effervescence culturelle qui régnait au sein de la CMT. Pendant la République, l'athénéon et les boulevasions sociales voient le jour où de nombreux livres circulent, où on peut apprendre un livre, d'ailleurs, où ma grand-mère et ses frères et soeurs découvrent Dante, Cervantes, et puis bien sûr, Marx, la commune, etc. Tous les fils de l'ITEN-TIVAS adhèrent à la CNT, à l'exception de Juan, qui s'inscrit à la OJT et au Parti communiste. Et au mouvement du soulèvement militaire, en 1936, un comité de l'AT, c'est-à-dire un comité de 10 ans, se constitue, autour du maire, c'était un maire socialiste, alors à l'époque, à Daignan, ce comité est composé de membres de la CNT, de la OJT, du Parti communiste, et de l'ITRIATER LEP. Et en février 1938, mon grand-oncle Juan Livas, communiste, mon grand-père maternel, Joaquim Félix, un cheminot andalou, membre de la CNT et de la FAI, sont nommés respectivement maires et adjoints maires de Déon. Le comité va remplacer pendant la guerre les guerres que mes parents, enfin que dans ma famille, m'appelaient plutôt la révolution sociale, qu'on m'a évidemment beaucoup raconté. C'est-à-dire que c'était des récits qui me faisaient rêver, parce que j'avais vraiment le sentiment que à l'occasion, enfin au cours de cette révolution, plutôt, leurs idées s'étaient incarnées. Alors pendant la guerre, le comité de LAT remplace les anciens propriétaires terriens, les patrons des industries, abandonnés pour la plupart. J'ai retrouvé dans les archives de Denia, pour l'anecdote, les traces des débats, on ne peut pas dire parfois des affrontements, entre mon grand-père libertaire et mon grand-oncle communiste, notamment à propos de la question des collectivisations. En mai 1938, Juan Livas rejoint en tant que volontaire l'armée de la République. Il rentre du front en mars 1939, déclarant qu'il ne veut pas fuir. Il est arrêté et fusillé en octobre 1939, contre un mur du cimetière de Denia et jeté dans une fosse commune de ce même cimetière. Il y a des frères, Antonio, parvient à s'enfuir à Madrid, où il est arrêté et où il purgera une peine de prison de 10 ans. Antonio est le seul de mes grands-oncles que j'ai connus. Il est retourné vivre à Denia après la mort de Franco et a participé activement à la reconstruction de la CNT après sa légalisation en 1977. J'ai le souvenir d'un homme en même temps que mon grand-père Alicante et tous deux sont arrêtés, tous deux sont fusillés, pardon, et jetés dans une fosse commune du cimetière d'Alicante. Ma grand-mère est incarcérée à la prison d'Alicante, puis à Calavance, pendant quatre ans, accusée d'avoir détruit tous les objets de culte de trois églises et de deux couvents de Denia. On m'expliquait que, en fait, les franquistes, enfin, on disait les fascistes, avaient saisi n'importe quel prétexte pour l'arrêter car ils recherchaient en réalité sa sœur Maria qui avait été très engagée pendant les guerres. Maria s'enfuit à Madrid où ses jeunes sœurs parviennent à la rejoindre avec ma mère, à l'âge de 4 ans, à Caffia. Je précise que mes grands-parents auraient souhaité l'appeler à Caffia, mais je pense qu'au niveau de l'état civil, c'est un peu coincé. Donc, bon, c'est joli aussi, c'est un arbre, à Caffia. Puisque je parle de ces femmes de ma famille, j'ajouterai que toutes, c'est-à-dire ma grand-mère et ses sœurs, avaient appartenu au groupe Ucredes Libres. Commençant alors les années de la présidente à Madrid, la misère et la lutte pour la survie, de ces femmes. Elle décide de quitter l'Espagne en 1948 car la police recherche toujours activement Malia. Malia rejoint Buenos Aires ou elle passera le reste de sa vie et ses sœurs prennent le choc de l'exil vers Paris. Alors, ma famille maternelle arrive en France en 1948, je l'ai dit, peu avant, très peu de temps avant l'ouverture de la frontière, à un moment synonyme de désespoir pour les exilés. car la reconnaissance internationale du régime de Franco est en marche. Le retour des ambassadeurs, l'intégration des organismes internationaux, l'UNESCO en 1952, l'ONU en 1955, et à ce sujet, mes parents rappelaient toujours le soutien d'Albert Camus au libertaire espagnol. A son arrivée à Paris, ma famille est accueillie, on en a parlé tout à l'heure, ma famille est accueillie par la CIMAD, justement. Et le hasard fait qu'ils vont être hébergés chez Jean-Villard, amie de Maria Cazares, qui apporte son soutien aux exilés espagnols. Quelques temps plus tard, Jean-Villard propose à l'une des sœurs de ma grand-mère, Bienvenida, d'être hébergée en échange de deux heures de ménage par jour chez une jeune photographe de ses amis. Et cette photographe à l'heure reconnue se trouvait Agnès Varda. Commence alors par hasard, mais comme le dit Paul-Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, une belle aventure. Et je pense qu'Agnès Varda et ma grand-tante avaient rendez-vous parce qu'une amitié forte s'est louée et que Bienvenida est devenue son assistante c'est-à-dire que très vite elle s'est dit deux heures de ménage par jour, non, cette femme bat les masses et elle est donc elle lui a proposé de la seconder dans son travail de photographe. Entre-temps, ma grand-mère s'est remariée et quitte Paris pour Alger où ma mère la rejoint un an plus tard et où mes parents vont se rencontrer. Pour revenir à l'exil, j'ajouterai que le rapport au temps s'en trouve modifié. Le présent n'est pas vraiment investi dans la mesure où subsiste longtemps l'espoir du retour. C'est ce « vivir si est un viviendo » dont parle le poète Louis Stavrino. Mais il y avait pourtant beaucoup de joie de vivre dans ma famille et une force incroyable. La culture, l'art, la musique en particulier et de fait mes frères et sœurs sont musiciens, l'éducation je suis enseignante comme autant de facteurs d'émancipation étaient les valeurs fondamentales. Je pense que la clé de la force de ma famille et de l'importance accordée à ces valeurs réside dans les mots prononcés par mon grand-on qui au moment de dire au revoir à embrasser une année passée proche avant d'être fusillée déclara « nos vannes a matado » « pero no matado nos traciles y eso no lo pongo en matado » « faites que nuestros hijos amen el arte la cultura que estudien que eso sea su fuerza et que mantengan vivas nuestras ideas » je traduis je traduis ou c'est pas le c'est ici oui c'est pas le alors ils vont nous tuer ils vont pas pouvoir tuer mais ils ne tueront pas nos idées ça notre idéal ça ils peuvent pas le tuer faites en sorte faites en sorte que vos enfants aiment l'art et la culture qu'ils fassent des études que ce soit leur force et que nos idées ne meurent jamais j'ajouterais qu'il ne s'agissait pas d'acquérir une culture libresque mais au sens enfin mais humaniste je dirais il était donc fondamental pour ma famille de transmettre les idées ils me disaient toujours que le plus important était de faire des études d'avoir amitié et en tant que femme de ne jamais dépendre d'un homme ma grand-mère et ses soeurs n'avaient pas appartenu à Montréaliste libresque pour rien dans ce contexte la mémoire et la noyauté envers les disparus constituent probablement en quelque sorte le patrimoine familial les enfants représentent l'espoir l'avenir ils sont investis d'un rôle réparateur souvent et je pense que ce rôle n'est pas toujours simple à endosser car cette transmission est complexe souvent lacunaire assortie de silence d'oubli voire de mythification parfois je pense que pour les descendants de cette génération qui a vécu la guerre et l'exil il n'est pas toujours très simple de se situer entre un impératif de loyauté d'une part envers l'histoire et la culture familiale et celui de s'intégrer à la société française sans que cette intégration soit synonyme de travaison voilà je trouvais que ce n'était pas simple pour notre génération encore une fois l'art et la culture étaient fondamentaux alors j'entendais constamment parler de l'orca de Machado pas seulement parler on apprenait les poèmes de l'orca de Machado Miguel Hernandez j'entendais parler de Picasso et la liste bien sûr est très longue comment ne pas évoquer Pacuivane Léo Ferré et à propos de Picasso nous vivions depuis le début des années 60 avec Saint-Provence après avoir quitté l'Algérie Picasso séjournait alors régulièrement dans son château de Bourna auprès de la montagne de la Sainte-Litoire et dès qu'un ami ou un membre de la famille venait nous voir il y avait en quelque sorte le rituel de la visite à Bourna comme si on allait voir un ami alors qu'évidemment on ne dépassait jamais la grille du château la façon d'incorporer en quelque sorte ces figures qui je pense les ont aidées d'une certaine manière avec d'autres aspects que j'évoquais à tenir ma grand-mère me parlait également beaucoup de Fédélica Monsé de Sarah Monségui de la Scola Moderna de Francesca il me semble que l'amour de l'art et de la culture le désir que nous les enfants puissions y avoir accès que nous puissions apprendre était pour eux la façon d'incarner les mots de Juan nous participions en famille aux manifestations anti-franquistes il y avait bien sûr tous les ans la manifestation du 1er mai on achetait du loupier mais c'était assez secondaire il fallait absolument trouver des œillets rouges et puis les meetings de la CMT en exil à Toulouse je raconte cela parce que je répète je pense que cette activité militante et la solidarité entre réfugiés les a aidés à tenir alors ma famille n'est jamais retournée vivre en Espagne nous allions en vacances et je me souviens qu'il fallait faire attention qu'il ne fallait pas parler je me souviens de me promener souvent avec ma grand-mère et que nous changeions d'envénière et que nous changeions brusquement de trottoir elle m'expliquait à l'époque qu'elle avait aperçu un fasciste elle disait mon pacha et qu'elle ne voulait pas le croiser j'étais petite mais je voyais combien elle était bouleversée combien la blessure saignait toujours je me souviens plus tard bien sûr de la mort de Franco et de la bouteille de champagne qui avait attendu si longtemps aux réfugiés longtemps enfin la transition fut un moment rempli d'espoir mais très vite d'interrogation ma famille ne comprenait pas pourquoi la monarchie et surtout pourquoi l'absence de consultation du peuple enfin l'absence de reconnaissance officielle des victimes du franquisme fut douloureusement vécue le silence induit par la pensée dominante de l'époque les plongea dans un grand désarroi je dirais que ce fut une douleur de plus alors je voudrais pour conclure remercier à nouveau les organisateurs de ce colloque de m'avoir donné la possibilité de faire vivre la mémoire de cette famille une famille de réfugiés républicains d'exilés républicains espagnols parmi tant d'autres dont les vies ont été en grande partie brisées par la dictature mais qui ont vécu debout fidèles jusqu'à leur dernier souffle à leur vie je vous remercie abonnez-vous abonnez-vous